Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? C'est bon ? Ok. Donc moi je me présente, je m'appelle Nicolas Tellera, je suis développeur mobile Android au sein de la tribu Mobilité d'Octo depuis maintenant deux ans. Et je vais vous parler des Instant Apps, qui est la grosse nouveauté annoncée par Google depuis la dernière Google I.O. et que j'ai expérimenté un petit peu pour pouvoir vous la présenter. Donc je vais vous faire un tour, c'est une présentation assez rapide qui va expliquer qu'est-ce que c'est les Instant Apps, qui va un petit peu montrer les avantages, les restrictions, un petit peu les inconvénients. Et ensuite je vais vous montrer d'où le titre de la présentation, on va quand même voir un petit peu comment que vous puissiez commencer à créer votre Instant App, première Instant App basique classique. Donc pour essayer de résumer l'idée facilement, j'ai trouvé une image sur Internet que je trouvais qui ne m'appartient pas du tout, que je trouvais résumée bien le principe. Donc on a à gauche une app normale, donc une app qu'on dit installable, j'ai beaucoup de choses que je précise. Donc c'est ce que vous connaissez tous, c'est une app qui a plein de features, c'est un tout, comme vous avez de features, que l'utilisateur va télécharger, il va l'installer sur son device, il va pouvoir y accéder à son mouvement, ce qu'il y a entre les features, c'est un tout, c'est un tout, c'est un tout, c'est un tout qui est composé de features, c'est des features indépendantes qu'on va regrouper pour créer un tout, et on va pouvoir accéder à ces features, indépendamment, ça veut dire que l'utilisateur va pouvoir télécharger une feature toute seule, indépendamment, qui va pouvoir s'exécuter sur le téléphone, mais sans être installé, c'est là que c'est intéressant. L'utilisateur va jouer avec sa feature, il va pouvoir passer d'une feature à l'autre, donc récupérer une autre feature à la volée, et à la fin, une fois qu'il a fini de l'utiliser, le code de la feature est supprimé du téléphone par le système. Donc pendant l'utilisation, il peut regarder ses applications, il se rend compte qu'elle n'est pas installée dans ses applications. Je précise que le but des Instant Apps, ce n'est pas de proposer, de lancer une nouvelle architecture dans le monde Android, ce n'est pas ça l'idée, l'idée c'est plus de proposer d'avoir des features simples et rapides, des parcours utilisateurs simples et directs, assez courts entre guillemets, pour pouvoir proposer à l'utilisateur une expérience plus agréable, que par exemple un site web mobile, ou adaptatif, ou quelque chose comme ça, et notamment de pousser un petit peu les utilisateurs à télécharger votre app en fait. Ils vont avoir accès directement à l'app sans avoir à l'installer, ils vont se dire, oh dis donc c'est cool, et là on va placer un petit bouton, voulez-vous installer l'app, et ils vont se dire, ah bah oui, pourquoi pas. Du coup, voilà, donc par exemple, si on veut acheter en ligne, on n'a pas forcément envie d'installer l'application du store, c'est juste un item qu'on va être comme ça sur internet, on s'est dit, tiens, on va l'acheter. On va télécharger l'application de parcours, on va se dire, oh dis donc, c'est sympa, c'est bien, on va aller à l'application suivante, ça va être difficile de mettre dans son compte, on va aller à l'application suivante, etc. Et au final, l'utilisateur achète son bien, et l'application n'est pas installée, il n'en aura probablement plus jamais besoin, et il va se dire, et s'il en a besoin, il va se dire, tiens, pourquoi je ne l'installerai pas. Donc je vais vous parler tout d'abord, bien sûr, des prérequis pour pouvoir développer les Instant Apps. Ce n'est pas donné comme ça. Alors, pour pouvoir développer des Instant Apps, il faut Android Studio 3, qui en est actuellement à sa bêta 6, je crois. Il va vous falloir également le Instant App SDK, qui va être téléchargeable à partir du SDK Manager d'Android Studio 3. Il vous faudra aussi mettre à jour votre plugin Gradle vers le 3, qui est aussi en bêta 6 actuellement, je crois. Et il vous faudra, les Instant Apps ne sont exécutables que sur une API minimum, de 23, donc sur l'Android 6. Ils sont en train de travailler sur le support pour Android 5, donc les API 21, mais ça devrait arriver prochainement si on en croit la doc. Mais il n'y a pas d'info, plus d'info à ce sujet-là. Et le plus important à retenir, c'est que le principe même des Instant Apps repose principalement sur les Android App Links. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Pas de panique. Tout ce qu'il faut, c'est à voir, c'est à la limite des notions. Mais pour information, moi, je n'avais jamais travaillé sur les Android App Links. J'avais vu, je crois, un POG de Cyril Mottier sur le projet, il me semble. Mais moi, je n'avais jamais joué avec et je me suis dit, peut-être que ça va me bloquer dans mon développement. Et au final, pas du tout, parce qu'Android 6.2.3 a été bien fichu. Ils ont prévu tout un système d'accompagnement. En gros, vous êtes tenu par la main pour gérer vos Android App Links. Il n'y a aucun problème. Notamment un outil que je vous présenterai plus tard qui a été introduit dans l'IDV. Maintenant, je vais vous présenter plus en détail qu'est-ce que c'est que les Instant Apps. Alors, les Instant Apps, comme je le disais, ce sont des applications exécutables sans installation. Vous le téléchargez, l'exécutable, vous l'utilisez et une fois que c'est terminé, le système le supprime. Ça repose principalement sur une base de code commune dans laquelle vous allez avoir toutes les ressources partagées de vos features. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait le moins de code possible. Vous allez avoir votre thème, vos couleurs, vos strings partagées, éventuellement s'il y en a. Mais dans le cas le plus simple, il n'y aura pas une seule liste de code. Ensuite, vous aurez vos features qui seront, elles, indépendantes, qui seront représentées sous la forme de modules dans votre projet et qui seront dépendantes de la base de code commune. Chaque feature indépendante possède ses propres ressources qu'elle-même va utiliser. Elle va avoir ses classes, ses ressources, ses layouts, etc. Chaque feature devra avoir un point d'entrée qui sera représenté sous la forme d'une activity. Je vous présenterai après comment est-ce qu'on définit le point d'entrée, etc., à travers des manifestes. Le point d'entrée sera la première feature que les utilisateurs vont voir quand ils vont télécharger l'instantable. Après, vous pouvez avoir plus d'activités, vous pouvez faire des liens au sein de votre feature, mais il faut qu'il y ait un point d'entrée. Et enfin, ça repose sur un matching d'URL avec des URL HTTPS vérifiées. Si vos URL ne sont pas vérifiées, vous ne pourrez pas uploader votre instantable sur le store. D'ailleurs, pour info, j'en profite pour préciser que le store Google a été mis à jour, enfin, la console Google a été mis à jour, et vous permet maintenant d'uploader vos instantaps au même titre que vos applications installables. C'est la même chose. Vous pouvez passer en alpha, en bêta, en production, etc. En revanche, il est indispensable d'avoir une application installable en prod sur le store pour pouvoir proposer une application instantable. Vous ne pouvez pas juste proposer une application instantable comme ça pour les utilisateurs. Maintenant, je vais vous présenter, histoire que les choses soient bien claires dans votre tête, je vais vous présenter un scénario de comment ça se passe avec le Google Play Store lorsque vous demandez d'utiliser une instantap. Alors, ça se passe de la manière suivante. L'utilisateur va demander la feature 1. Il va cliquer sur un lien qu'on lui aura envoyé, par exemple, dans un texto, dans un mail, etc. Il va cliquer sur ce lien. Vous aurez prévu, ce que je présenterai après, mais vous aurez prévu dans le code et sur votre site le lien. Du coup, le Google Play Store va vérifier est-ce qu'il existe une instantaple qui correspond à cette URL qu'on m'a envoyée. Si ce n'est pas le cas, il envoie un signal à Android qui va brocaster un intent et après, ça vous le gérez. Mais si jamais il trouve une instantaple qui correspond à cette URL, il va renvoyer, c'est là que c'est bien fait, il va renvoyer le code de base qui sera une APK, qui sera une... L'appellation, c'est la Base Feature APK. Il va renvoyer cette APK-là, plus une autre APK qu'on appelle une Feature APK, qui sera celle de la Feature 1. Et ça devient intéressant dans la mesure où, si jamais, depuis votre Feature 1, vous faites une requête pour avoir la Feature 2, vous cliquez sur un bouton, pour vous, ça sera transparent dans le flow utilisateur. Si vous demandez la Feature 2, vous allez renvoyer une requête sur Google Play Store. Lui, il va se dire, tiens, je matche cette URL avec l'autre Feature, mais je sais que je lui ai déjà envoyé le code de base, contenant le code en commun, et le code de la Feature 1, du coup, j'ai uniquement à lui renvoyer le code de la Feature 2. Du coup, vous gagnez en performance, en rapidité, en expérience utilisateur, etc. Maintenant, là, je viens de vous présenter globalement comment fonctionnent les Instant Tapes de manière assez large. Je vais juste vous montrer un dernier schéma qui récapitule comment se présente une Instant Tape APK. Alors, le schéma, il y a un petit peu trompeur dans la mesure où, concrètement, on n'a pas vraiment d'Instant Tape APK. En fait, lorsqu'on va vouloir uploader son APK sur le Google Play Store, on va avoir un zip qui va contenir toutes les APK des Features dont on a besoin au moment de les uploader. C'est-à-dire qu'on va avoir principalement, bien sûr, notre base Feature APK qui va contenir les ressources en commun, et une Feature APK par Feature. Après, je précise que si vous n'avez qu'une seule Feature, vous pouvez très bien mettre tout le code dans la base. Ça vous évitera d'avoir à envoyer la base et la Feature. Maintenant que vous voyez bien comment se présentent les Instant Tape, comment ça fonctionne côté utilisateur, côté Play Store, l'image globale, on va voir ensemble comment se présente l'architecture d'une Instant Tape et comment le faire vous-même, une Instant Tape complètement basique à partir d'Android Studio. Vous allez être guidé, ça va être très facile. Du coup, Android Studio 3 a été prévu de manière à pouvoir gérer les Instant Tape, c'est-à-dire que lorsque vous allez créer votre projet, vous devez spécifier, comme dans n'importe quel projet Android sur Android Studio, vous devez sélectionner votre SDK minimum. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, on est obligé de sélectionner l'API 23, Android 6, Marshmallow. Si vous sélectionnez une API compatible, vous allez avoir un nouvel checkbox qui va vous permettre de sélectionner, d'inclure le support pour les Instant Tape d'Android. Le fait de cocher cette case va vous permettre d'afficher des chances supplémentaires lors de la création de votre projet, qui vont commencer déjà à vous mâcher le travail. C'est-à-dire que si vous faites suivant dans la création du projet, vous faites suivant, vous choisissez votre activité, vide, etc. Au moment d'arriver à la création de votre activité, vous allez pouvoir lui préciser directement, par l'intermédiaire d'un nouveau formulaire qu'ils ont intégré, le hot de votre URL pour matcher cette activité-là, ce point d'entrée. Vous êtes en train de créer un point d'entrée pour votre feature. Et le type de route, c'est-à-dire que vous aurez plusieurs choix. Vous pourrez sélectionner un préfixe, un pass pattern, différents... Il y en a trois, je crois, je ne connais pas exactement comment fonctionnent les URL à tous les niveaux. Mais par exemple, si vous sélectionnez un pass pattern, vous allez pouvoir lui dire « Je veux lui ajouter la route, de manière à ce que quand je tape nicolas.tellera.fr, slash, peu importe, il va me renvoyer la feature que j'aurais considérée comme la feature principale de mon Instant App. » Ensuite, lorsque vous avez fini tout ça, vous avez été guidé pour créer tout ça, vous faites « Suivant », vous créez votre projet comme d'habitude, pas de problème. Et là, vous arrivez avec cette architecture-là, qui est toujours créée de la sorte. C'est-à-dire que vous aurez un module App, un module Base, un module Feature et un module Instant App. Donc là, ça commence à vous rappeler ce dont je vous parlais avant. Donc je précise qu'il vous créez toujours un module Feature séparé, même si vous pouvez mettre votre feature principale dans la base. Le principe de l'Instant App, c'est que vous pourrez mettre autant de features que vous voulez et il commence à vous préparer les modules. Alors, vous avez les deux modules principaux, on va dire, qui sont le module App et le module Instant App. Le module App, je vais les détailler après un par un. Le module App, son rôle, c'est de créer l'APK de l'implication installable pour mettre sur le store et pour installer sur le device des utilisateurs. Et le module Instant App, qui a le même rôle, entre guillemets, mais pour créer les APK de votre Instant App. Alors, plus en détail, vous avez votre module App, qui lui, en fait, est vide concrètement. Il aura juste un manifeste qui sera quasiment vide, voire vide. Et donc, le but, c'est de permettre au Manifest Merger de récupérer tous les manifestes, de merger tout le code et de créer une seule APK, qui sera celle installable par les utilisateurs. Ensuite, vous aurez votre module base, qui lui, sera celui qui contient toutes les ressources partagées, et dont le rôle sera de construire la base et piquée pour l'Instant App. Ensuite, vous aurez autant de modules features, là, en l'occurrence, lorsqu'on crée le projet, mais vous pourrez créer autant de modules features que vous le voudrez. Chaque module feature aura ses ressources propres, son code, ses layouts, etc. Et son rôle sera de construire une feature et piquée pour l'Instant App, ou alors, si jamais c'est pour l'application installable, il va construire un AAR qui sera utilisé pour générer l'APK final. Et enfin, vous avez votre module Instant App, qui lui, comme vous pouvez le voir ici, on ne peut même pas l'expandre, est complètement vide. Il sert uniquement, par son fichier build plein Gradle, à générer les APK de l'Instant App. Donc, justement, par rapport au fichier build plein Gradle, là, vous pouvez vous dire, du coup, oui, ok, j'ai mes apps, mais comment ça fonctionne derrière, c'est bien de voir les modules, mais comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, du coup, tout va être géré par l'intermédiaire des fichiers build plein Gradle de chacun des modules. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer par voir les fichiers build plein Gradle de l'app et de l'Instant App. Alors, pour le build plein Gradle de l'app, vous connaissez tous, si vous faites de l'Android, bien sûr, vous connaissez tous, vous appliquerez votre plugin application, et vous spécifierez des dépendances qui vont vers l'implémentation de votre base et de chacune de vos features de manière à créer l'APK. Ensuite, vous aurez le fichier build plein Gradle de votre Instant App qui, elle, appliquera le nouveau plugin Instant App et sinon, concrètement, sera le même implémentation, enfin, sera le même fichier que pour l'app, mais qui spécifiera ces implémentations, mais avec le plugin Instant App. Ensuite, vous aurez les fichiers build plein Gradle de votre base et de vos features modules. Alors, il faut savoir que tous ces packages, tous ces modules vont utiliser le nouveau plugin Feature qui, en fait, est l'équivalent d'un plugin library, ce qui fait que chacun de vos manifestes devra déclarer un nom de package différent, mais avec le nouveau plugin Feature qui est nécessaire pour créer votre Instant App Epitlay. La différence du fichier build plein Gradle du base module par rapport à chacun des fichiers des features, c'est qu'il va spécifier qu'il est le base feature module avec l'attribut base feature intro. Il va spécifier les features qu'il utilise et il va utiliser l'attribut application qui est nécessaire et qui va permettre de dire que l'application aura comme dépendance ce module base feature. Cet attribut application va notamment permettre d'appliquer l'application ID de vos flavors sur ce module base de manière à ce que lui-même le transmette à chacune des features dans la mesure où votre application installable et votre Instant App doivent avoir le même application ID. Au même titre que si vous voulez uploader votre Instant App sur le store, l'application installable et l'application Instant App doivent être signées avec le même certificat, la même signature. Et enfin, vous savez les fichiers build plein Gradle de chacune de vos features qui seront très simples, qui utiliseront comme pour le base module le plugin Feature et qui spécifieront juste dans leur dépendance qu'ils utilisent dans l'implémentation du module base car il a les ressources partagées. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de manifest pour que vous voyez comment est-ce qu'on spécifie les liens avec les URL. C'est un exemple d'un manifest qui utilise un seul module pour simplifier les choses, un module base dans lequel on a décidé de mettre notre unique feature. Il faut imaginer que c'est une Instant App qui n'a qu'une seule feature donc on a tout mis dans le module base. Donc voilà à quoi ressemble le manifest. Il y aura trois choses indispensables à spécifier. C'est déjà l'Intent Filter qui va spécifier que c'est un launcher avec l'action main. Si vous ne mettez pas ça, le Play Store ne pourra pas détecter que vous avez... il ne pourra pas découvrir l'app en fait et il ne pourra pas vous l'envoyer par rapport à l'URL que vous lui envoyez. Ensuite, vous avez l'Intent Filter qui va permettre de spécifier le matching de l'URL avec votre odds, votre odds et vos schemes. Alors comme je le disais, les Instant Apps sont forcément basés sur des URL vérifiées HTTPS mais la doc précise qu'il est important de toujours ajouter le scheme HTTP pour des raisons de l'Ordre. Je ne saurais pas l'expliquer plus en détail. Et enfin, à partir du moment où vous avez une activité qui est présentée, vous devez obligatoirement ajouter une balise metadata qui va provider la default URL de manière à ce que le Google Play Store puisse faire les associations. Ensuite, vous pouvez provider, vous pouvez associer vos points d'entrée avec des URL de différentes manières. C'est-à-dire que vous pouvez en associer une de base. Par exemple, dans l'exemple-là, on peut voir que supposons que j'ai une feature que j'ai décidée être ma feature principale, la feature sur laquelle on arrive lorsqu'on clique sur le lien d'un site tout simple. Par exemple, ici, nicolatelera.fr va amener sur l'écran d'accueil de l'application. En revanche, si on a une application, si on a une feature avec plusieurs niveaux de profondeur ou de détails, si vous voulez, par exemple ici, si je veux aller sur l'URL qui spécifie qu'on veut voir des photos, donc on peut arriver sur une page avec plusieurs photos ou alors qu'on peut avoir cette même URL mais agrémentée d'un ID d'une photo pour afficher la photo elle-même. Alors à ce moment-là, dans l'intent filter de votre matching URL, vous allez pouvoir avoir la possibilité de spécifier un attribut order qui va permettre au Google Play en fonction de la priorité de sélectionner quelle URL matcher et donc quelle feature envoyer. Par exemple ici, forcément, j'aurais envie que si je tape sur une photo avec un ID, le Google Play Store me renvoie en priorité la feature correspondant à cette URL-là, bien sûr. Si j'ai spécifié un ID qui me renvoie l'écran de base avec toutes les photos, je ne serais pas content. Du coup, vous pourrez spécifier un paramètre order plus l'order sera grand et plus le Google Play sélectionnera la fonctionnalité en priorité. Et enfin, pour résumer cette architecture, voilà un schéma que j'ai pris sur la documentation officielle de Google qui est très simple, je pense que vous avez déjà tout compris mais en gros, vous avez votre Instant App Module ainsi que votre App Module qui, tous les deux, dépendent de chacune des features de votre app. Chaque feature étant dépendante du base module avec les ressources partagées. Maintenant, je vais vous parler très rapidement juste des spécificités des Instant Apps. Est-ce qu'elles ont des restrictions ? Est-ce qu'elles ont des points spéciaux à voir ? Alors, les Instant Apps étant uniquement pour l'instant disponibles à partir de Android 6, vous devrez forcément passer par la Permissions at Runtime API. C'est-à-dire que quelle que soit la permission que vous devrez ajouter dans votre Instant App, vous devrez forcément passer par la fameuse pop-up de confirmation, de demande de confirmation de permission à l'utilisateur. Ensuite, vous avez pas mal de restrictions de fonctionnalités au sein des Instant Apps principalement pour des questions de sécurité. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne pourrez pas utiliser le background service sur les Instant Apps. Vous ne pourrez pas voir les applications qui sont installées sur le téléphone, au même titre que vous ne pourrez pas non plus accueillir à la mémoire et que ça. Vous ne pourrez pas faire de push notification, vous ne pourrez pas le seul Instant Apps par faire des services de 3D ou de l'invente. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont au moins, selon, bien sûr, une raison de sécurité mais aussi une volonté de Google de pousser les utilisateurs à ne pas considérer les Instant Apps comme vraiment un schéma d'architecture, mais les pousser à faire des applications simples qui suivront les modèles je pense pour lesquels ils ont créé les Instant Apps. Vraiment avoir des fonctionnalités rapides et efficaces auxquelles les utilisateurs peuvent accéder depuis un lien. Cette idée correspond avec le point suivant, le fait qu'un module doit forcément être inférieur à 4 Mbps. Le Play Store vous refusera l'upload si ça dépasse de toute façon. Il y a pas mal de... L'upload des APK est assez bien fichu, il va vous spécifier toutes les erreurs que vous pouvez avoir dans votre app comme pour une application normale. Également, quelque chose qui est assez perturbant au début, ça m'a pas mal perturbé et je me suis dit mais du coup comment on fait avec notre app ? Vous pouvez plus du coup faire StartActivity avec un NewIntent en référensant la classe de l'activité que vous voulez lancer dans la mesure où chaque module étant indépendant, vous n'avez aucun moyen d'accéder à la référence d'une classe d'un autre module. Du coup, c'est assez perturbant si on veut refactorer son app, on se dit mais alors du coup je vais être obligé de faire tous mes liens à partir d'un intent, etc. Donc la doc ne précise rien là-dessus, j'imagine que l'idée serait plutôt de faire certaines peintures en un instant app pour donner en fait l'utilisateur de télécharger votre app et le conserver ensuite son système de manière classique. Du coup, vous êtes obligé de passer par un StartActivity dans le cadre de l'espèce de l'intent avec l'action. vous allez passer un URI du coup, le Play Store va être interrogé et va renvoyer la feature et pour l'utilisateur ce sera totalement transparent. Aussi, il y a certaines librairies qui ne sont pas approuvées. Vous aurez une erreur API unavailable si jamais vous essayez de les utiliser mais ne vous inquiétez pas si jamais vous devez refactorer une autre à vous la plupart des librairies on va dire connues et populaires seront disponibles par exemple l'airbase toutes les API de Google sont disponibles. Et enfin, quelque chose d'assez agaçant c'est qu'il y a une white list de device par exemple moi j'ai le tout dernier de l'invite qui n'est pas du tout à l'invite en table c'est-à-dire pour tester quand vous mettez voir un support vous ne savez pas trop est-ce que ça fonctionne vous devez demander de quelqu'un pour tester les appellateurs ne sont pas toujours on ne sait pas s'ils arrivent vraiment à garder une autre c'est assez ça demande de s'améliorer quand même et il y a quelques histoires de politique propres aux instantapes sur le store c'est-à-dire que si votre application installable est payante vous n'aurez pas la possibilité d'uploader une instantap c'est pas possible par exemple également vous ne pourrez pas appliquer si votre application a la catégorie qui ne pourrait pas faire une instantap pour cette application il y a beaucoup de règles comme ça que vous pourrez voir dans l'invite qui sont assez expansives et qui sont interdites je vais faire une dernière petite passe pour la gestion des URL avant de vous présenter une petite démonstration ce qui est pratique c'est que comme je le disais au début si vous n'avez jamais joué avec les Android AppLinks il y a quelque chose de très utile qui a été ajouté à l'IDE et qui s'appelle l'app Links Assistance à laquelle vous pourrez accéder à travers le menu Tools de votre IDE et qui va vous permettre différentes options certaines un peu gadgets et certaines vraies d'utiliser par exemple vous avez la notification de votre match c'est à dire que vous allez taper votre URL celle que vous voulez tester et qui va vous dire ok cette URL est match c'est l'activité voilà et du coup vous dites c'est quelque chose qu'il connait je vais retourner dans mon manifeste je vais le mettre à jour etc ensuite vous pouvez ajouter de la logique à vos points d'entrée ce qui vont vous permettre en fait de récupérer les informations passées à l'activité dans le cas où par exemple il y aura un ID bon encore ça c'est un petit peu gadget dans la mesure où vous pouvez de toute façon le faire rien qu'en récupérant l'intent qui a permis de lancer l'activité vous pouvez accéder donc à l'URL et la part C etc vous avez l'exécution de l'app avec des URL entrées à la main c'est à dire que plutôt que lancer votre Instant App sur votre émulateur et ensuite vous dire ok c'est bon j'ai lancé mon Instant App est-ce que je vais la lancer depuis un texto pour vérifier si elle fonctionne vous pouvez directement entrer une URL dans l'outil et l'exécuter sur votre émulateur ou votre téléphone et du coup vous verrez est-ce que ça lance bien ce que je veux et enfin la fonctionnalité que je trouve vraiment intéressante c'est l'association de l'application à un website à travers les digital assets links c'est à dire que vous allez entrer dans l'outil votre hôte vous allez sélectionner votre clé de chiffrage vous allez générer un fichier et ce fichier le fameux appareil dont je l'ai vu juste avant vous allez décider de faire du compte de l'horreur avec les articles et les clés etc pour que le pétrole puisse vraiment faire le lien donc voilà un petit exemple de ce que l'outil peut faire voilà le fameux mapping d'URL vous avez toutes vos URL qui sont détectées vous en tapez une à la main pour voir par exemple si vous avez un paramètre vous pouvez mettre n'importe quel paramètre supposons que vous avez un chiffre à mettre un paramètre un int et il va vous dire aussi ça m'aille bien telle feature maintenant je vais vous montrer une petite vidéo de démo d'une application que j'ai fait spécialement pour cette occasion pour pouvoir vous le montrer je tiens juste à préciser que étant donné que j'ai pas pu le faire sur mon téléphone qui n'est pas compatible Instant Up j'ai fait sur le téléphone de ma copine et du coup je vous présente Georgina voilà donc je vais vous lancer la vidéo je vais vous la commenter au fur et à mesure donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord aller sur le store je vais rechercher mon application et je vais la télécharger de manière à vérifier que oui je suis un petit peu narcissique quand il s'agit de de présenter l'application voilà donc je vais installer l'application de manière à montrer que les digital que les Android Applinks fonctionnent bien c'est à dire que là j'ai une première feature ça c'est une première feature l'activité de liste de photos et j'ai une deuxième feature qui est une autre activité donc indépendante dans l'Instant App plus tard qui est celle de détail d'une photo donc c'est vraiment deux features indépendantes donc là je me suis envoyé un mail avec différentes URL qui cache mon Instant App si je clique sur l'URL de base Nicolas.tellera là c'est l'application installable j'arrive sur ma première feature ça c'est son Android Applinks qui fonctionne encore ici je vais vous montrer ça de manière à ce que vous voyez qu'une fois que je vais désinstaller l'application l'expérience du utilisateur sera exactement la même on aura juste un écran de transition qui nous informe qu'on est sur une Instant App donc voilà je clique sur mes différents liens avec les ID etc là je supprime mon application vous allez vous rendre compte que lorsque je retourne sur mon Gmail et que je clique sur mes liens et bien je vais avoir exactement la même expérience sur l'utilisateur et vous allez pouvoir vous rendre compte que lorsque j'arrive sur la liste des photos donc là hop il me lance l'Instant App vous allez pouvoir vous rendre compte que quand j'arrive sur la liste des photos et que je clique sur ma première photo la transition va pas très bien se faire voilà parce que entre temps pour la première fois après avoir téléchargé la base et la première feature il a téléchargé la deuxième puis il a affiché la photo une fois que la feature a été conservée en cache le temps d'utilisation si je ressors et que je clique sur un autre lien hop il va automatiquement l'afficher avec la bonne transition donc voilà si je clique sur le lien du détail d'une photo avec telle ID automatiquement le Play Store va dire ok je lui renvoie telle photo je lui renvoie bien l'URL qu'il m'a demandé du coup il peut la matcher et il peut aller sélectionner la bonne photo affichée en l'occurrence ce jeune homme voilà pour la démo et voilà pour la présentation je vous remercie beaucoup si jamais vous avez des questions je peux essayer d'y répondre si on peut servir des chartes préférences tu peux y accéder oui alors la question c'était est-ce qu'on peut accéder aux chartes préférences dans l'Instantap et ensuite une fois qu'on sort est-ce qu'on peut une fois qu'on a supprimé le code de l'Instantap est-ce qu'on peut réaccéder aux chartes préférences si tu installes l'application depuis l'Instantap est-ce que tu as toujours accès aux chartes préférences je ne sais pas je n'ai pas exploré cet aspect là c'est un point qui explique c'est fait ça a des curiosités oui 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 alors la question c'est le fameux fichier acert links.json celui qu'on va générer depuis le est-ce que c'est indispensable de l'avoir et de l'écrire sur le site ou pas pour tout le monde oui c'est la différence que tu vas avoir pour vérifier les signes de ton application et de ton site de toute façon tu vas essayer d'uploader tes APK sur le store sur la console Google il va te dire votre application elle n'est pas liée à votre site que vous avez spécifié donc c'est pas possible il faut la recommencer oui c'était possible de passer d'autres informations que celles que tu vas faire par exemple si on a une expérience logée dans notre application est-ce qu'on peut passer via le site si on est logé dans le site est-ce qu'on peut être logé dans l'application alors oui alors excuse-moi la question c'était est-ce qu'on peut si on est logé par exemple dans son site est-ce qu'on peut passer les informations d'authentification directement dans l'instant app c'est bien ça alors oui c'est quelque chose que je n'ai pas essayé moi-même mais dans la doc ils en parlent en fait tu peux utiliser Smart Lock for Android pour récupérer directement les informations de login et te retrouver automatiquement authentifié dans ton instant app donc ça c'est une chose qui est vachement bien faite et en effet c'est un point intéressant oui oui alors la question c'était est-ce que est-ce que j'ai des exemples d'applications qui marchent en prod alors normalement j'en ai une il y a Vimeo et justement j'ai un GIF j'ai un GIF il faut que je le retrouve rapidement alors hop hop j'arrive là vous avez un exemple d'application en prod qui fonctionne donc en fait lorsqu'ils ont sorti les instant app ils ont proposé un formulaire en fait pour les développeurs Android et ils leur ont proposé de remplir ce formulaire en donnant des informations de j'aimerais avoir accès anticipé aux instant app parce que je vais faire telle chose je vais en parler sur tel site j'ai telle visibilité etc donc forcément il y a les grosses boîtes qui ont eu accès et qui ont pu avoir une version en prod dès la sortie officielle du truc et du coup par exemple on a Vimeo donc si on regarde ce GIF là l'utilisateur reçoit un mail avec un lien Vimeo plus un ID de vidéo et lorsqu'il clique dessus hop ça lance automatiquement l'instant app et là il est en train de regarder la vidéo dans l'application même de Vimeo avec la fameuse vidéo oui pendant la démo on a pu constater la transition entre l'instant app 1 et la 2 pourquoi est-ce que quand on cliquait sur un lien qui nous redirige vers la 2 il l'a téléchargé à chaque fois il l'a téléchargé la première fois c'est pour ça qu'il y avait excuse moi je répète la question la question c'était lorsqu'on passe dans la démo lorsqu'on passe de la feature 1 à la feature 2 pourquoi est-ce qu'il a re-téléchargé à chaque fois en gros l'écran d'instant app ah l'écran ce qu'ils appellent le speed bump c'est à dire alors la question c'était lorsqu'on télécharge l'instant app la première fois on a un fameux écran un écran de chargement avec le logo Android machin ou le logo de l'application quand c'est en prod et qui ce qu'ils appellent eux apparemment de ce que j'ai vu sur internet ce qu'ils appellent le speed bump une question de sécurité a priori et lorsqu'on sort de l'application et qu'on la re-télécharge pourquoi est-ce qu'ils la réaffichent parce qu'a priori ils devraient l'avoir en cache quoi ouais je ne sais pas je n'ai aucune idée je ne sais pas comment ça fonctionne vraiment derrière je n'ai pas les connaissances de comment c'est un play c'est de parler de leur côté donc je peux vous en dire c'est un texte comme ça et il faudrait essayer vraiment sur une app de vidéo de sortir de retourner dans ce sens de l'application qui est censé supprimer le code c'est exactement la question que je me pose pourquoi est-ce que lorsqu'on la télécharge la première fois la transition est un peu ratée parce qu'il télécharge du coup la deuxième feature du coup la fonctionnalité pourquoi est-ce qu'on la rouvre la transition passe bien mais malgré tout il repasse par l'écran de chargement c'est exactement des questions que je me pose et que je n'ai pas abordé parce que justement je n'ai pas la réponse mais tu fais bien de poser la question oui non moi j'ai vraiment voulu présenter pardon la question c'était est-ce que j'ai testé sur vraiment un gros projet un refactoring etc alors non moi j'ai voulu vraiment avoir une approche découvrir des instant apps j'ai vraiment cherché à créer une instant app à partir de rien d'essayer de faire les liens correctement de comprendre ce que la doc n'est pas toujours c'est pas toujours clair et non non je ne me suis pas amusé encore à priori à refactorer une grosse app mais il y a beaucoup il y a énormément de documentations d'articles de vidéos même dans la gouverne radio où il se présente des refactoring en direct et qui sont très intéressantes que je conseille beaucoup j'ai testé la deuxième question c'est que j'ai testé un peu à impossible d'utiliser dans les parce que c'est des librairies et donc du coup vu que c'est aussi des librairies genre ça peut être tout le terrain il faut tout remplacer le terrain et c'était vraiment le truc genre tu trouves à identifier tout ton projet alors la question c'était comment est-ce que en gros comment est-ce qu'on gère le fait que au final les features sont au final des librairies et du coup ça peut parfois un peu casser le truc c'est à dire qu'on va vouloir accéder à des on va vouloir accéder à R pour accéder à des identifiants de layout de string etc sauf qu'on va devoir avec Butterknife R2 parce qu'on est dans une librairie alors ça c'est les mêmes solutions que je me pose c'est à dire que par exemple pour moi c'est la même question ta question c'est la même question de comment est-ce qu'on gère le fait que du coup maintenant on est obligé tout le temps de faire un start activity sur un intent avec un URI j'ai l'impression que l'instant app nous force à complètement bricoler des parties de l'application entre guillemets de devoir modifier des choses qui pour moi sont ancrées qui sont la base d'une application d'un start activity complètement classique si on décide que notre app est complètement transformée refactorée en instant app on va devoir mettre notre start activity avec un intent et un URI partout et moi je trouve ça bizarre pour moi c'est la même question que ce que tu poses c'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment obligé de modifier toute notre application tout ce qu'on est habitué à faire depuis longtemps pour mettre une instant app j'ai cette question là aussi et en fait la doc de Google ne précise rien tout ce que je sais c'est qu'il y a des API instant app qui permettent de vérifier est-ce qu'on est dans une instant app tout à l'heure de le savoir mais à part afficher un bouton installé ou ne pas l'afficher pour moi pour l'instant je ne vois pas trop trop l'utilité je trouve ça j'ai les mêmes questions que toi sur ce niveau là oui 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 bien sûr oui oui c'était exactement ça si on a si on a différentes features on est obligé de passer par un start activity avec l'intent et l'URI et en revanche on peut très bien avoir dans notre feature un point d'entrée et d'autres activités qu'on pourra lancer bien sûr par un start activity classique en revanche je rappelle que chaque module doit être forcément inférieur à 4 mégabits et du coup ça peut vite c'est toutes ces questions là qui moi me posent problème et où je me demande est-ce qu'on est censé avoir une app classique et sortir juste un module instant app pour essayer de faire découvrir aux gens comment ça fonctionne ou est-ce qu'on est censé la refactorer complètement parce qu'on a eu plein de talks de Google des articles machin comment refactorer votre instant app moi j'estime personnellement que c'est pas une chose à faire de refactorer complètement son app en instant app j'ai pas trop l'intérêt autant installer l'application après pour moi c'est une feature qui va permettre de faire découvrir ou de faciliter un scénario spécifique après le tout pour moi non oui vas-y vas-y je vais après alors si on a la question c'est si on a une seule activité en gros dans notre application et qu'après ce sera que des fragments on va être obligé d'avoir un autre point d'entrée qui est cette activité là et à l'intérieur les fragments oui exactement oui non il n'y a pas de j'ai pas vu d'informations en tout cas au niveau de la limite générale en revanche la question c'était si chaque module fait 4 mégabits donc normalement c'est inférieur mais en gros supposons chaque module fait la limite de taille tu vas tous tu pourras télécharger indépendamment je pense que c'est une question de performance le fait d'envoyer t'envoies jamais deux features à part la base la première fois mais la base est censée être la plus légère possible on est censé vraiment enlever tout ce qui ne sert à rien du coup je pense que c'est vraiment pour une question de performance et d'expérience utilisateur qu'il faut que les modules soient petits mais sinon je n'ai pas vu d'informations de restrictions à ce niveau là oui j'ai une question au niveau des restrictions de features sur un stand-up qu'on accède à un truc et pas autorisé qu'est-ce qui se passe ça crache pour garder le code par exemple accéder au stockage externe par exemple oui j'ai pas vu l'information de ce qui se passe concrètement je pense j'imagine que la question c'était si jamais on essaie d'accéder à des choses à des features interdites pour les instant-up et qu'on essaie d'y accéder alors qu'on est dans une instant-up qu'est-ce qui se passe j'ai pas vu la doc ne précise rien à ce sujet là mais je pense qu'on ne pourrait pas uploader directement l'APK sur le store mais ça reste à vérifier cette question-là ça reste vraiment à vérifier ok ouais ouais ça parait le on est de l'intérêt du if instant merci c'est de toute façon tu vas forcément passer en debug donc c'était ça la réponse qu'on m'a proposé on va forcément passer de toute façon en debug le temps de créer notre app et si jamais on essaie en debug d'accéder à ces features ça va cracher donc si jamais on essaie de les uploader en prod alors que ça crache partout bon bah c'est votre problème oui alors ça rejoint plus ou moins la question qui avait été posée c'est la question c'est si jamais on a une base qui fait environ 4 mégas une feature qui fait environ 4 mégas etc je résume bien qu'est-ce qui va se passer il n'y a pas problème la doc ne préciserait un sujet là et je pense que c'est une question de performance et d'expérience utilisateur c'est juste que chaque chose qui est envoyée indépendamment doit être légère après si tu as 10 000 features et que tes 10 000 features elles font 3,99 mégabits je pense que ça n'a aucun problème de toute façon tu les prendras une par une et ce sera envoyé suffisamment rapidement parce que ce sera léger si la base pèse lourd de toute façon je pense que toi en tant qu'utilisateur tu seras plus ou moins transparent mais tu as raison selon moi et une question de performance c'est bon dernière question oui enfin dernière je ne l'ai pas encore mis mais oui oui bien sûr je vais l'ajouter je ne sais pas comment je peux le partager je le partagerai sur mon twitter oui la question c'est est-ce que si je rentre mes fameuses urls mappées dans chrome est-ce que ça va m'ouvrir l'instant tap ou est-ce que ça va ouvrir le site alors de mon expérience ça ouvre toujours le site toujours mais je ne sais pas toi qui l'as utilisé peut-être ça c'est chiant on ne sait pas trop quand c'est que ça va les liens fonctionnent les liens fonctionnent à tous les coups ça peut arriver selon la doc j'ai vu des informations comme quoi il peut arriver qu'il y ait certains urls qui j'ai aucune idée de comment mais il paraît apparemment tu as certaines urls qui peuvent forcer entre guillemets de passer sur un navigateur à ce moment là google préconise d'utiliser les firebase dynamic links j'ai essayé de les utiliser pour voir j'ai jamais réussi ça crache il y a toujours quand on veut initialiser firebase dans mode instant tap ça crache mais a priori dans le navigateur moi personnellement j'ai jamais réussi à ouvrir une instant tap j'ai toujours passé par un lien dans un mail dans un whatsapp dans un sms ça marche partout mais dans un navigateur pour moi ça n'a jamais fonctionné oui alors la question c'est est-ce que dans mon exemple à moi quand je cible une url photo slash est-ce qu'il y a du contenu similaire sur le web dans mon cas non parce que moi j'ai vraiment voulu faire une instant tap pour la faire correcte qui fonctionne etc je n'ai pas cherché à avoir quelque chose de correct comme si j'étais en vrai prod pour une entreprise mais après c'est juste que si jamais tu n'arrives pas à matcher tu te retrouveras sur une page web vide mais après quand tu es une entreprise déjà généralement tu as ton site et tu essaies peut-être de matcher tes fameuses urls déjà existantes avec des features mais ça c'est propre à l'utilisateur voilà c'est bon bah merci à tous merci à tous س怎么了 à touch à très c'est quoi